Musique 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 Excellences, M. l'Ambassadeur du Rwanda, Excellences, Mesdames et Messieurs, les ambassadeurs, Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du corps diplomatique et représentants des organisations internationales accréditées au Sénégal, Distinguées et invitées, Mesdames et Messieurs, Je mesure à sa juste parole, j'ai aussi une honneur qui m'est offert de représenter à cette cérémonie commémorative le gouvernement du Sénégal, au nom de son Excellences, M. Matisseur, président de la République. Je voudrais, en cette grave et solennelle circonstance, réaffirmer le profond sentiment de sympathie et de fraternité du peuple sénégalais envers le loyer. Je note que, d'année en année, l'élan fraternel de communion entre les deux peuples frères est toujours ravidée par ces moments nécessaires de commémoration du génocide perpétré contre les touristes au Rwanda il y a 29 ans, maintenant. Aussi, je tiens à vous réaffirmer, Excellences, M. l'ambassadeur, distingués participants, que le Sénégal se fera toujours le devoir de communier avec le Rwanda à l'occasion de cette célébration. Il en sera toujours ainsi parce que notre pays partage la même volonté de restaurer la dignité des victimes de ce génocide dont les stigmas sont encore douloureusement gravés dans notre mémoire collective. Excellences, M. l'ambassadeur du Rwanda, Mesdames et Messieurs, bien que rappelant des événements extrêmement douloureux, cette cérémonie est aussi une opportunité d'apprécier les avancées notables réalisées par le gouvernement et le peuple rwandais sur les plans de la cohésion sociale, de l'unité et surtout du développement économique. En effet, après avoir survécu à ce drame une nuit, le Rwanda s'est relevé en renforçant sa cohésion nationale et en réalisant d'importants progrès pour l'amélioration des conditions de vie de ces populations. Il est devenu aujourd'hui un modèle de dynamique et de stabilité politico-économique des jours en ronde très important aussi bien dans l'espace continental que sur la scène internationale. L'histoire récente de ce pays est la preuve qu'avec un leadership engagé des politiques cohérentes et l'adhésion des populations, l'Afrique peut s'élancer et se tracer un destin régi. à cet égard je voudrais rendre un hommage appui au peuple du Rwanda ainsi qu'aux plus autres autorités rwandaises particulièrement à son excellence monsieur Paul Kagame pour ses progrès substantiels et formuler des prières pour la consolidation des nombreux acquis enregistrés. Excellences, mesdames et messieurs, une célébration comme celle d'aujourd'hui est toujours un appel à l'introspection. C'est un moment fort de recueillement, de rassemblement autour des valeurs cardinales qui forment le socle d'une nation qui lui permet de se projeter vers l'avenir dans l'unité et la concorde nationale. C'est toute la pertinence du thème qui vous bouca de neuf mémoire unité renouveau retenu pour cet événement qui illustre parfaitement cette volonté de projection vers l'avenir que nous voulons radier tout en regardant à l'esprit le souvenir de cette page centre de notre histoire africaine commune. Si nous tenons à en garder une mémoire diverse, c'est pour que plus jamais cela ne se reproduise dans notre cher continent. c'est aussi pour la jeunesse de notre cher africain une invitation à garder en conscience son devoir absolu de perpétuer et donner un souffle nouveau à l'œuvre commune de construction de sociétés africaines réconciliées, libres et pacifiques. Excellences M. l'ambassadeur, Mesdames les Messies, le Sénégal et le Rouen sont à jamais unis par cette histoire qui nous plonge dans les tristes souvenirs du génocide de Putsi à travers la figure du capitaine Mbaïdia. son sacrifice et son sens de l'honneur qui ont sauvé de nombreuses vies face au mal absolu pour reprendre l'expression de la philosophe Simone Gray sont un symbole de l'unité sénégalo-rouanaise et une leçon d'humanité pour le monde. Aujourd'hui, sur le plan diplomatique, il convient de noter avec satisfaction la nouvelle impulsion positive que nos deux chefs d'État, leur excellence M. 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 et de fraternité réveillée face aux défis présents et futurs afin que nos pays respectifs puissent travailler ensemble au renforcement de l'Union africaine au service de la paix, de la prospérité et de la poursuite de l'intégration de notre continent. Je vous remercie de votre remercie.